Salut à toutes et à tous ! Bienvenue dans cette vidéo complémentaire du Game Capture Avermedia. J'ai décidé de faire une vidéo complémentaire tout simplement parce que je me suis rendu compte que énormément énormément de questions revenaient à chaque fois sur le tapis et plutôt que de me répéter sans cesse via les petits commentaires de youtube parce que c'est vraiment pas facile on peut pas mettre beaucoup de caractère. J'ai décidé de faire cette vidéo complémentaire tout simplement et de vous montrer en vidéo les deux trois questions qu'on me posait et ça pourrait servir à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Donc on va se lancer tout de suite alors les premières questions que j'ai avec lavermedia c'est peut-on enregistrer directement sur clé usb ou sur disque dur externe ? Oui on peut directement enregistrer sur clé usb ou disque dur externe. Vous voyez là il y a mon disque dur externe qui est branché dessus. Alors on peut mettre un disque dur interne c'est ce que j'ai fait il y a un disque dur interne dedans mais je vois pas l'intérêt parce qu'en fait une fois que c'est enregistré sur le disque dur interne à part le regarder comme un magnétoscope ça nous intéresse pas alors que 99% des gens ce qui les intéresse justement c'est transférer leurs vidéos sur le pc. En fait soit on met un disque dur externe et on transfère ce qu'il y a sur le disque dur interne ça marche aussi avec une clé usb soit le mieux c'est soit on enregistre directement sur la clé usb soit directement sur le disque dur externe. C'est vraiment la meilleure solution comme ça on n'a plus qu'à retirer la clé usb ou le disque dur externe de brancher sur le pc. Le truc qui se passe souvent attendez tu reviens j'ai cherché mon trépied parce que sinon ça va trembler vous n'allez rien voir oui donc je disais le truc qui se passe souvent c'est la question on me pose c'est je trouve pas ma clé usb ou mon disque dur n'est pas reconnu il faut aller dans les settings s'il veut bien y aller setting à la fois les dans les settings et en fait on va dans disque management storage destination c'est là où le film va être sauvegardé tout simplement donc là il va check tous les disques durs qu'il retrouve donc là j'ai un disque dur interne et je choisis l'usb tout simplement le disque dur qui est en usb voilà et je peux sortir voilà oui storage destination usb disque voilà on a le disque information donc il va analyser voir combien il y a de place et ainsi de suite qu'est ce qu'il y a d'autre oui on peut alors je crois que c'est dans les disques information attendez que je vérifie ok voilà dans disque information vous pouvez formater si votre disque n'est pas reconnu ou la clé usb vous pouvez la formater directement via le hover media et elle sera reconnue après ça que formatez pas quelque chose que où il ya des trucs dessus mettez un disque dur vierge une clé usb vierge pour la formater au format de la vermedia et là normalement elle devrait être reconnue vous avez le file management voilà alors soit votre disque dur ou votre clé usb va apparaître soit à gauche ou à droite s'il n'y a pas de disque dur il y aura juste écrit no device installed ou un truc comme ça et c'est sur cet écran lorsque vous avez un disque dur interne là vous voyez partition 1 mais en fait j'ai rien dessus qui est sauvegardé c'est sur cet écran qu'on peut transférer les fichiers d'un disque dur à l'autre disque dur le premier truc c'est pour revoir les vidéos qui sont en cours et j'ai encore mon stock de de la vidéo de comic zone en fait qui est dessus ça ça sert vraiment à rien autre truc très très important il y en a qui m'ont dit ouais j'ai enregistré mais une fois la vidéo sur l'ordinateur soit la vidéo ne se lisait pas soit il y avait des gros frises la vidéo se frisez au bout d'un moment il est impossible de regarder la suite en fait faut aller dans les settings et on va dans vidéo qualité vidéo qualité voilà il faut pas là faut pas la mettre en optimale j'ai vu que la plupart allez 70% voire 80% elle est malade 70 vous avez déjà vu un okage femme l'okage femme l'okage du poil qu'est ce que je disais oui j'ai remarqué que 80% des pc ne font pas tourner les vidéos avec un bitrate de 15 mégabits secondes c'est vraiment très très élevé et soit l'écran est noir soit il ya des gros frises le truc on le met en goud qui en 12 mégabits secondes et quasiment tous les lecteurs gère le 12 mégabits secondes ou alors en 10 mégabits il y en a ils me disent mais on perd en qualité je vous jure faites le test par vous même on perd quasiment rien en qualité mais vraiment mais c'est c'est quasi imperceptible c'est peut-être perceptible sur un grand écran hd mais avec une roue crompe une avec une recompression sur youtube on voit quasiment aucune différence franchement aucune différence vous laissez en goud ou si ça marche pas même en goud vous le descendez tout simplement à 10 mégabits secondes et vous serez tranquille qu'est ce que je peux dire d'autres qu'est ce que je peux dire de route de l'autre oui alors on va essayer de faire le truc c'est que on m'a dit aussi plein de fois j'arrive pas à faire marcher ma playstation sur la vermedia donc je disais on m'a dit aussi j'arrive pas à faire reconnaître ma playstation 3 la xbox a pas sans souci la playstation 3 ça passe pas le gros problème de la playstation 3 est qu'elle est ultra lourde au niveau du comment dire du management des priorités vidéo et audio c'est limite un pc le bazar alors que la xbox est assez automatisé donc on branche ça marche la playstation il ya un gros 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 souci là je vais là normalement elle est branchée dessus je vais l'allumer normalement je l'ai réglé pour que ça marche pas je crois il me semble donc je l'ai réglé pour que ça marche pas et non component input signal donc vous voyez ça marche pas tout simplement parce qu'en fait la playstation elle a été utilisée en hdmi là j'ai débranché le hdmi j'ai branché le truc de la vermedia mais la playstation elle envoie toujours le signal vidéo sur l'hdmi elle peut pas se rendre compte toute seule qu'il n'y a pas de hdmi et qu'on est passé en comprenante donc en fait ce qu'il faut faire c'est qu'on éteint la playstation et en fait il faut la réinitialiser faire un réinitialisage des configurations vidéo on va dire d'usine et pour faire ça vous appuyez sur le bouton et vous laisser appuyer jusqu'à entendre un bip vous attendez voilà vous avez entendu le bip là la playstation s'est réinitialisé au niveau de au niveau du réglage affichage vidéo et regardez l'écran est passé au noir donc ça veut dire que la vermedia a capté un signal et normalement la playstation voilà la playstation redémarre en visage d'usine attendez je me remets sur mon trépied voilà la manette en fait ce qui s'est passé comme vous avez vu j'ai laissé le j'ai éteint la console j'ai laissé le doigt peut-être qu'à cinq ou six secondes dessus jusqu'à ce qu'il ya un deuxième bip donc c'est quand il ya le deuxième bip ça veut dire qu'elle est repassée en paramétrage d'usine le paramétrage d'usine c'est tout simplement et repasse en 480p en composant 480p donc le la paritel de base on va dire donc voyez la qualité merdique de l'image donc là il suffit juste d'aller dans alors regardez moi tous ces menus et comment vous voulez qu'on se retrouve avec tout ça en plus dedans il ya des sous menus c'est un vrai bordel alors si je me rappelle bien on va dans paramètres affichage voilà par m de sortie vidéo 576 qui vont rentre dedans donc nous n'en composant c'est causé on est en composant voilà on est en composant à trois couleurs donc c'est celui là qu'il faut choisir composant des terminales Je crois appuyer sur touche x on va tester on va bien voir si c'est ça ça l'a reconnu ok voilà là vous choisissez 720p enfin vous pouvez choisir le 3 si vous choisissez 720p vous mettez pas 1080i parce que le 1080i est fait pour le hdmi donc vous laissez en 720p vous faites droite il va valider la configuration la flèche de droite voilà là on se retrouve en 720p on a une définition hd voilà et on laisse on valide régler les paramètres de sortie audio pas besoin voilà et donc là on est en 720p donc c'est une paramètre hd on peut pas monter en 1080 parce que le 1080 est pour le hdmi et le hover media fait du yqv donc en 720 mais le 720p pour un upload et un encodage sur youtube c'est largement suffisant vous regardez des vidéos de toute façon en 720p c'est très très joli donc voilà comment faire démarrer une playstation sur la vermedia c'est vrai qu'on m'a posé beaucoup 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 de fois cette question qu'est ce qu'on m'a posé d'autres questions que j'oublie pas je crois que c'est tout si vous avez d'autres questions n'hésitez pas j'espère que cette vidéo vous aura été utile et euh attendez finir au moins en face cam ha 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 je suis là je me suis coupé les cheveux ils sont tout petits regardez c'est honte je peux même plus me passer la main dans les cheveux bon bref je vais arrêter mes conneries donc j'espère que cette vidéo vous a été utile on se retrouve pour d'autres aventures et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas j'apporterai d'autres complémentarités sur la question et allez on se termine avec un dernier okage nan bon